Tu l'as vu cette séance quand même dans The Party avec Peter Sellers ? Moi j'ai écouté votre album, pas le tout mais aussi celui d'avant. J'ai bien aimé Lane, alors je me demandais d'où elle vient. Elle représente assez bien le groupe, ce qui est assez difficile c'est qu'on a beaucoup de styles de rock différents dans Stevens, mais ça a toujours été depuis le début un mélange de tristesse et de joie. On n'est pas juste un groupe qui groove, on n'est pas juste un groupe à pleurer sur notre sort. Donc la mélancolie c'est assez souvent ça qui ressort du groupe. Vous avez des origines russes alors un petit peu ? C'est bon, c'est bon, c'est bon. Non pas du tout, mais je m'appelle Ivan, mais c'est pas le Ivan avec I. Russe c'est le Ivan avec un Y qui est breton, comme tu le sais. Quel paysage vous vous sentez bien pour faire de la musique ? Festineuch. Pourquoi Festineuch en fait spécialement ? Dans quel paysage ? Brune ou dans quel paysage ? Moi je vois bien un lac dans le fond, de belles tentes blanches dressées, des fûts à bière, et des femmes nues. Voilà, de jolis journalistes qui font nos interviews. Voilà, c'est un paysage dans lequel on se sent bien quoi. Tu viendras nous voir. Bah oui, ça prend bien. Je vais me laisser surprendre par votre show rock, drunk et pervert. Yeah ! God damn right ! Et moi je voudrais juste ajouter quelque chose, c'est que depuis que je fais de la musique, toujours, à chaque fois que je fais des concerts ou des festivals, je suis toujours admiratif, et puis complètement sur les nuages, parce qu'il y a des gens qui viennent en fait nous écouter, puis qui viennent rêver en fait quand on fait de la musique. Et ça c'est vraiment la, ça c'est vraiment, c'est vraiment exactement. Mais ça c'est vraiment une aubaine en tout cas pour nous, de savoir qu'il y a des gens qui viennent en fait nous écouter, et puis rêver avec nos musiques quoi. Ça c'est juste hallucinant. Voilà. C'est pour ça que vous avez un titre qui s'appelle Up in the clouds, alors si je comprends bien. Hummm... Tu as bien renseigné. Mais le reprend bien. Elle est très forte. Moi je propose un... Bravo ! Moi j'étais... J'étais... Momo l'épicier. Comme dit... Comme dit Nico. T'étais quoi déjà ? Alors moi j'étais commis à l'Hôtel Metropole. Moi j'étais fromager. En fait on est tous des produits du terroir. Je rappelle quand même qu'on chante des chansons comme Lane ou Woman in Love, qui sont pas dans le même registre que la plaque d'immunité matriculation de... Mais c'est aussi une petite plaque qu'ils utilisent parce que parfois ils se perdent. Et alors il y a des gens qui le retrouvent dans la rue et il y a le numéro de sa maman dessus. Voilà. Et comme ça on peut le retrouver. Habituellement il a une laisse. Et là il a de la chance. Bon il y a des enclos tout autour de Festineuch donc on peut le laisser en liberté. Mais sinon il répond à son nom donc tout va bien quoi. Oh John ! John tu reviens ici ! Oh il est un peu foufou comme ça. C'est marrant quoi. Et puis donc notre idée c'était justement que vous nous fassiez un morceau de votre choix live, sans guitare, sans instruments, sans rien. Parce qu'on n'a pas pris de guitare en plastique, ni de guitare en carton. Donc euh... Vous pouvez imiter ? Ouais vous pouvez imiter, vous pouvez chanter, faites ce que vous voulez hein. Si John c'était la guitare. Hein ? On prend John comme guitare. Ah bah oui. Tu es la guitare John. Non non mais non. Tu te couches et on te part. Tu te couches. Voilà. Moi je fais les accords et toi tu grattes. Alors du coup on fait juste après toi. Je sais bien si tu peux te reculer parce que toi t'es gauche et... Ouais. C'est bon ? Tu respires encore ? On va pas tenir en longtemps. Je veux pas que tu grattes toi ! Oui, c'est bon ! Boys, Who said that we had to be there toys? Tonight's the night we got to make some noise. We've got the booms son, nothing to lose. I said that we are just the VIPs. The woman on their knees. Let me count one two three before we set you free ! Là c'est pas encore des guitares